Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Une émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc, mais surtout de cette coopération Nord-Sud-Sud. Mesdames et Messieurs, sans trop attendre, on vous laisse avec sa très très belle chanson qui est le choix de notre invité de grande notoriété, Excellence Jean-Paul Carteron. The fifth, the minor, fall, the major, lift, the baffled king composing, Hallelujah. 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 Mesdames et Messieurs, nous sommes heureux de recevoir pour la deuxième fois dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, sans excellence, Jean-Paul Carteron, président fondateur du forum Crons Montana, Excellence, bonjour. Bonjour, Monsieur. Tout d'abord, permettez-moi, au nom de l'émission Arc-en-Ciel, de vous remercier par rapport à cette deuxième acceptation dans notre modeste émission qui est dédiée à promouvoir ce travail énorme que le Crons Montana aussi y participe, cette promotion de l'Afrique, et je ne peux pas commencer sans parler de cette très très belle chanson avec quelques mots qui a été traduit, Excellence. L'accord mineur tempe et l'accord majeur s'élève, le roi d'Ichu compose, Hallelujah, Hallelujah. Ma première question, Excellence, c'est la troisième édition de Crons Montana d'Akla, une ville qui est considérée maintenant comme la deuxième porte du Maroc vers le sud, notamment vers l'Afrique, comme Tangier au nord. Ça fait trois fois que Crons Montana ouvre ses portes dans cette ville. Comme vous voyez, son évolution en tant que ville qui a démarré presque de rien. On peut même dire qu'elle a démarré de rien, puisqu'au départ, il y avait du sable, la mer, le vent et le soleil. Et puis, vous avez au Maroc un roi qui est un homme visionnaire et qui a compris dès le départ que le Tangier du nord pouvait se répéter dans le sud et que ce qui est appelé la perle du sud pouvait devenir véritablement un hub international pour toute l'Afrique de l'Ouest en devenant un port, en devenant un centre d'échange, en devenant un centre industriel, agroalimentaire, un centre culturel également. Et on voit depuis quelques années maintenant les choses changer d'une année sur l'autre. Entre mars 2016 et mars 2017, j'étais impressionné de voir l'importance des constructions qui avancent dans toute la ville. Ça devient une grande ville et ça va être une métropole. C'est un véritable miracle. Et là où la politique royale mise en œuvre dans ces territoires du sud est importante, c'est qu'alors que dans la plupart des pays d'Afrique, l'espoir est parti, les jeunes s'en vont, on pense qu'on ne pourra rien faire pour améliorer la situation de chaque pays, le Maroc démontre que le miracle est toujours possible et qu'avec une volonté, avec une vision, avec un minimum de moyens, on peut véritablement créer quelque chose de nouveau, de neuf et qui redonne l'espoir à la jeunesse. Justement, c'est parmi les éléments qu'on va essayer d'évoquer lors de cette intervention, surtout ce paramètre jeunesse qui est très important, surtout en Afrique, ce paramètre aussi climat et développement durable, parce qu'on sait pertinemment que les deux sont liés, soit sous forme d'insertification, soit sous forme rareté de l'eau, soit sous forme aussi, cette immigration qui fait beaucoup de dégâts entre les deux continents, notamment l'Afrique et l'Europe. Consmontana a 35 ans d'excellence et c'est une plateforme qui connaît, qui se distingue par rapport à d'autres manifestations similaires par la continuité durant l'année. Ah non, 4 ou 5 fois par an. Exactement, cette continuité, voilà, l'idée elle est là. Cette continuité, est-ce qu'il joue un rôle moteur dans la réussite d'un événement par rapport à l'autre ? Il y a plusieurs choses. D'abord, il n'y a que deux organisations dans le monde de notre niveau et de notre réputation qui sont aussi anciennes. Il y en a une qui est très connue, qui s'appelle Davos, qui fait beaucoup de publicité, qui est une énorme machine, très respectable d'ailleurs. Et puis il y a la nôtre, qui est aussi ancienne et qui fait beaucoup moins de bruit, parce que nous ne cherchons pas la médiatisation. Personnellement, je n'ai pas d'ambition de communication personnelle comme d'autres peuvent en avoir, et je n'ai jamais cherché à ce que l'on communique, à ce que l'on diffuse d'une manière médiatique, exagérée, ce que nous faisons dans nos forums. C'est ainsi qu'on a créé une atmosphère, qui est une atmosphère très privilégiée, où les hommes politiques viennent volontiers parce qu'ils savent qu'on ne va pas utiliser leur nom pour faire de l'argent. Ils savent que notre organisation n'est pas tournée vers le profit industriel, mais tout au contraire, dans le cadre d'une visée et d'une vision institutionnelle de son existence, tournée vers une mission qui est d'améliorer notre monde, de favoriser la coopération internationale, de faire en sorte que les gens puissent véritablement s'apprécier et travailler ensemble. Donc nous sommes demandés, et nous sommes demandés de plus en plus à travers le monde, pour organiser des événements. On ne peut pas en faire trop parce qu'on ne peut pas en faire un toutes les semaines. Donc nous pouvons en faire trois, nous pouvons en faire à la rigueur quatre par an, et c'est déjà beaucoup. Et nous sommes heureux que Darla ait pris une place particulière dans l'agenda de nos activités annuelles. Justement, c'était l'objectif de ma question, Excellence, c'est que Darla ait fait partie maintenant de l'agenda annuel de Corrance Montana. Et la question, ça va être directe, Excellence, pourquoi cet acharnement, pourquoi cette volonté indéfectible pour promouvoir cette Afrique, pour que tout le monde comprenne comme quoi il y a aussi, les gens du Nord souhaitent aussi ce développement de ce continent, qui est l'avenir, mais aussi qui pose un réel problème. Non, mais ce n'est pas un acharnement. Vous savez, le problème du sud du Maroc n'est pas un problème. Il y a simplement une armée de danseurs de claquettes qui, historiquement parlant, ont décidé de compliquer la vie au Maroc et qui utilisent cette situation politique que vous connaissez, mais qui n'intéresse personne, qui ne mobilise personne. Tout le monde sait que le Maroc est chez lui dans le sud, comme l'Empire halawite autrefois allait jusqu'à Dakar. Tout le monde sait que lorsque les Espagnols occupaient les territoires du sud, personne ne les réclamait. Et que lorsqu'ils sont partis, il y a un seul pays qui les a réclamés, c'était le Maroc. Et que lorsque le Maroc a commencé à développer ces territoires, ces fameux danseurs de claquettes ont trouvé là un prétexte à venir vous pourrir la vie. Mais le problème n'existe pas. Il n'y a pas de problème. Nous sommes au Maroc, donc ce n'est pas d'acharnement de ma part. C'est simplement un accompagnement que je souhaite faire, par respect et par amitié pour les politiques de votre roi. Et nous y parvenons d'une manière que d'ailleurs, ceux qui voulaient nous empêcher de tourner en rond ont facilité. Lorsque j'ai proposé à Sa Majesté le roi Mohamed VI d'organiser un forum à Darla, je dis bien je lui ai proposé, parce qu'on ne me l'a pas demandé, je l'ai fait spontanément. J'ai vite réalisé que c'était quelque chose de pratiquement irréalisable en l'état. Là, j'ai actuellement 80 chambres d'hôtel au maximum à Darla. Et quand on est à Darla, on est à 7 heures d'avion de Paris, en incluant l'escale de Casablanca. C'est très loin. Et en revenant de Darla la première fois, en revenant à Rabat, j'ai dit mais on ne va pas y arriver. Je ne peux pas loger les gens. C'est loin, c'est difficile. Si j'amène 100 personnes, ce sera un maximum. Et figurez-vous, monsieur, que du jour où j'ai annoncé que nous faisions ce forum à Darla, j'ai toute une bande de voyous qui m'a sauté à la gorge, qui s'est mis à diffuser des choses épouvantables sur Internet, à nous traiter de criminels. On m'a même menacé de me déférer à la cour de l'AE. Ça m'a impressionné quelques minutes. Et puis au bout de quelques minutes, j'ai vu que le monde entier réagissait et que le forum de Grand Montana, qui est respecté depuis 35 ans, suscitait des amitiés, des soutiens, mais absolument incroyables. Et à chaque fois qu'on déversait une poubelle sur moi, sur Internet, j'avais 250 emails me disant, Julien, ce qui fait qu'en mars 2015, j'ai dû dire à mes interlocuteurs de Rabat, que fais-je ? J'ai 1350 personnes qui veulent venir, j'ai 100 chambres d'hôtel, et je ne sais pas quoi faire. Et si on n'avait pas eu la chance de pouvoir bénéficier du bivouac au Royal qui nous a permis de faire un immense village de tente pour héberger tout le monde, on ne pouvait loger personne. Mais ça m'a prouvé deux choses. La première chose, c'est que le Maroc a des amis. Et ceux qui cherchent à ennuyer le Maroc n'ont pas d'amis. parce qu'on ne se comporte pas comme ça, avec des êtres. Bien sûr. Et tout le monde voulait soutenir le Maroc, soutenir le sud marocain du Maroc. Deuxièmement, le Forum a véritablement pris une consistance dans son relationnel, affectif, empathique, amical, autour de lui, qui a démontré que dès lors qu'on voulait toucher au Forum, ou même toucher à son fondateur, je le dis, il y avait des centaines de personnes qui venaient et qui disaient nous n'acceptons pas ça et nous voulons venir. Et je dois dire que tous ceux qui ont essayé de nous gêner nous ont aidé à faire le succès. Parce que si les gens aiment le Maroc, il n'était pas évident qu'ils soient prêts à venir passer quatre jours dans des conditions difficiles à Darla. Et de ce moment-là, ils ont dit on y va, quoi qu'il en soit. Ils n'ont même pas demandé où ils allaient être logés, ils n'ont même pas demandé comment ça allait se passer, ils ont dit on vient. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est qu'il s'est produit une véritable symbiose entre le Forum et le Maroc sur Darla. Et j'ai été très fier cette année d'être citoyen d'honneur de la ville de Darla. Et je peux vous dire que je me sens naturalisé citoyen de Darla. J'en suis très fier. Écoutez, M. Carteron, autant que franco-marocain, sachez-le, c'est une fierté pour moi autant que franco-marocain qu'on soit clair et autant que marocain de mon pays d'origine d'avoir parmi nous M. Carteron et ces gérouettes ou ces vendeurs de claquettes, ils n'ont rien à faire et ils ne feront rien. Sachez-le, M. que tout simplement sachez-le, M. et que soyez sûrs et certains et vous l'avez bien constaté, cet engouement, cet engouement international autour du Maroc, ça ne date pas d'hier, ça date depuis des siècles et des siècles. Le choix du Maroc, c'est un choix ancestral. Et tout ce qui défend le Maroc, il défend pour la paix et pour la stabilité dans le monde. Notre objectif, c'est que tout simplement que tout le monde comprend ce message fort et nous sommes heureux et je veux vraiment en avril que ces marchands de claquettes attaquent une personnalité honorable comme vous de cette manière mais ça montre que tout simplement lorsqu'on donne des coups de couteau à l'arrière, on est toujours en avant. C'est la volonté et la décision du Maroc et des Marocains patriotes, je dis patriotes qui défendent les constantes de notre pays d'origine, le Royaume du Maroc. Et nous sommes heureux aussi que Sa Majesté a fait le nécessaire l'année dernière et j'étais très agréablement surpris avec la distinction royale que vous avez eue la fête de trône au Maroc et ça montre comme quoi la reconnaissance marocaine aussi elle est là mais avec des gens de valeur, des gens de parole. Vous savez, vous êtes identifié par trois critères, j'aimerais bien que vous le sachiez. Vous êtes un homme fidèle. Absolument. Ce que se dit derrière vous, j'aimerais bien que vous le sachiez. Vous êtes un homme fidèle, un homme pertinent et surtout un homme déterminé. Et avec les trois qualités, on peut y aller encore très très loin. Absolument. Non, mais je vais vous dire là où je suis très heureux en fait de ce que nous faisons à Darla, c'est que de surcroît, le Maroc dans ses temps extrêmement perturbés partout dans le monde apparaît de plus en plus comme un repère, un modèle. Un modèle de stabilité, de progrès. Vous savez, le secret du Maroc, c'est d'abord une monarchie millénaire, des souverains pour ceux que l'on connaît parce qu'on n'est pas si vieux que ça même si on l'est un peu, Mohamed V, Hassan II, Mohamed VI, des gens qui ont eu une vision continue et qui ont conjugué d'une manière extrêmement subtile le respect de la tradition qui n'est plus le cas de nombreux pays musulmans, ce qui crée des troubles chez eux. Le respect de la tradition et la nécessité du progrès. Et c'est ainsi que dans l'esprit marocain de la conception sociale, vous avez ce mélange qui fait que les musulmans, les marocains, les arabes qui sont là et aussi les autres religions car on oublie souvent que le commandeur des croyances ne sont pas simplement les musulmans, ce sont les croyants des livres et les gens sont bien au Maroc. Et tous les progrès que vous faites sont des progrès qui dépendent essentiellement de cette symbiose, de cette symbiose totale qui s'accompagne d'une relation fusionnelle entre le trône et la population. ça c'est quelque chose de très important. Quand vous ouvrez le journal il y a à peu près trois semaines et vous voyez les photos du TGV marocain, imaginez-vous qu'on aurait pu penser qu'il y aurait un TGV en Afrique et en plus dans un pays qui n'a pas de pétrole alors que non loin de là vous avez un pays qui est le Qatar de la Méditerranée et qui est en train de mourir d'une faillite sociale, économique, politique, totale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un côté on ne sait pas gouverner et que de l'autre côté il y a des gens sages et visionnaires qui savent gouverner. Vous devez, monsieur, être fier de votre pays parce que le Maroc est aujourd'hui un des rares exemples et en plus quand vous prenez la carte de l'Afrique sur les sites des ministères des affaires étrangères et les fameux conseils aux voyageurs vous voyez que la seule zone verte c'est le Maroc c'est le seul endroit où moi je peux me promener la nuit à minuit rentrer du restaurant dans Rabat ou ailleurs en me sentant tout à fait en sécurité c'est le seul endroit ? Effectivement, Excellence, vous avez dit je devrais être fier c'est pour cette fierté qu'on anime bénévolement cette émission Arc-en-Ciel Excellence c'est très important à le signaler parce que ça c'est du bénévolat par amour par patriotisme par crédibilité ni plus ni moins parce que tout simplement comme vous l'avez bien dit c'est avec des gens fidèles et des gens propres on peut construire donc ma question Excellence sans trop prendre votre temps et je tiens à vous remercier de cette acceptation d'être parmi nous aujourd'hui la COP22 était une réussite totale au Maroc est-ce que la COP22 a participé dans cette forum de Croce-Montane du Darla ? Ah ben c'est clair il y a si vous voulez dans la COP22 un élément essentiellement structurant au niveau de la coopération internationale et de la responsabilité sociale internationale la COP21 à Paris portait sur une thématique très précise qui était comment stopper réduire moduler contrôler les émissions de CO2 c'était là-bas c'était le but essentiel on voit que ça va tourner à la déconfiture avec les américains qui reviennent en arrière etc tout ça c'est compliqué on voit que monsieur Poutine commence à aller se promener au pôle nord et il veut faire des forages pétroliers on est parti dans des voies moi je n'ai jamais cru à la COP21 malheureusement j'avoue que je pense avoir raison la COP22 c'était beaucoup plus important la COP22 c'était comment aider comment soutenir les pays qui subissent les conséquences du changement climatique qui est lui-même né des émissions de gaz à effet de serre et sa majesté le roi Mohamed manifeste depuis toujours une responsabilité sociale dans tous les domaines extrêmement pointu vous prenez par exemple dans un autre domaine que le climat vous prenez ce qui se passe actuellement au Soudan du Sud qui est un véritable génocide non avoué actuellement c'est quelque chose de dramatique vous prenez toute cette famine qui s'est abattue sur l'Afrique de l'Est qui a fait quelque chose pour le Soudan du Sud le Maroc qui a envoyé un hôpital de campagne au Soudan du Sud le Maroc les autres ils font de très belles déclarations dans la presse c'est émouvant de lire combien M. Guterres le secrétaire général des Nations Unies se mobilise mais après qu'il se soit mobilisé qu'est-ce qui se passe sur le terrain le roi du Maroc dit rien mais il envoie un hôpital et il bouge et je peux vous dire que le Maroc est actif dans de nombreux domaines sans qu'on le sache et d'une manière qui est véritablement quelque chose de considérable depuis et je suis fier que le ministre des affaires étrangères m'ait demandé de l'assister dans le domaine depuis deux ans nous avons organisé trois conférences des états du Pacifique et des petits états insulaires au Maroc j'en ai été et j'en suis fier et j'en suis honoré la clé de la cheville ouvrière comme disait celui et nous avons réuni au Maroc tous ces pays qui souffrent et qui sont dénués de tout moyen pour commencer une coopération bilatérale avec le royaume qui permette d'atténuer leur malheur de les aider dans le domaine pharmaceutique médical etc et ça encore c'est le Maroc on ne fait pas de publicité dans les journaux là dessus mais ça avance justement il y a un autre point aussi qui rentre dans ce sens excellent c'est que simplement l'unique pays dans le monde actuellement qui a pris la décision de régulariser des Africains chez lui oui et qui n'a pas arrêté les avions lorsque vous aviez Ebola en Afrique bien sûr c'est la seule compagnie aérienne qui a continué à fonctionner même avec la Guinée qui était frappée de plein fouet c'est la solidarité c'est la solidarité internationale absolument et justement parce que tout simplement nous avons un roi jeune un roi décomplexé un roi ouvert et cette jeunesse cette nouvelle diaspora qui risque un jour ou un autre de prendre le pouvoir sur l'Afrique comme vous voyez selon le forum Cros-Montana de Darla quel rôle peut jouer quel sens ces difficultés actuelles et comment le Cros-Montana par l'intermédiaire de ses invités peuvent aider cette jeunesse à prendre ses responsabilités et se mettre au travail par rapport à ce continent qui est une source d'énergie et une source de richesse par rapport à d'autres continents qui se trouvent actuellement en difficulté Alors si vous voulez nous on apporte une pierre modeste à l'édifice parce que c'est une grande maison à bouger l'Afrique mais nous travaillons essentiellement à la restauration de l'espoir c'est à dire que les jeunes africains maintenant je parle de l'Afrique subsaharienne les jeunes africains ne croient plus dans leur propre pays et je cite souvent l'exemple du Bénin où il y a une élite intellectuelle assez importante et bien vous avez plus de médecins béninois qui pratiquent en France que de médecins béninois au Bénin parce qu'ils partent ils vont faire des études à l'étranger ils bénéficient de pourses etc. et ils ne reviennent pas et le gros problème quand vous parlez de la jeunesse c'est de faire en sorte que l'espoir revienne alors pour que l'espoir revienne il faut déjà que les jeunes qui aujourd'hui sont instruits et même s'ils ne sont pas instruits au sens académique traditionnel ils ont accès à internet ils voient ce qui se passe dans le monde il faut déjà qu'ils commencent à respecter ce qui les dirige et il faut que au niveau de la gestion des affaires publiques il y ait une véritable démocratie qui fonctionne il faut qu'il y ait un respect des institutions publiques un respect des biens publics de la chose publique qu'on ne se dise pas je suis ministre pendant 5 ans donc je tape dans la caisse et je disparais ce qui s'est passé pendant longtemps et se passe encore dans certains pays africains il faut que tout ça évolue et je pense que l'occident qui longtemps a donné des leçons s'est trompé car ce n'est pas en donnant des leçons qu'on fait bouger ce genre de choses mais en donnant l'exemple et le Maroc donne un exemple et je suis frappé quand je vois votre roi faire des visites officielles en Afrique je suis frappé du fait qu'il reste 3 jours 4 jours 5 jours qu'il se mêle à la population qu'il reçoit les gens qui viennent le voir qu'il parle qu'il regarde qu'il conseille et je pense que c'est là le point essentiel les africains sont une élite intellectuelle qui est totalement non exploité entre guillemets au sens de l'intérêt de leur pays et ils sont désespérés pour beaucoup découragés pour la plupart et je pense que le simple fait de les mettre à niveau de les mettre en confiance de leur parler de les inviter à venir au Maroc comme beaucoup le font vous imaginez que rien qu'au niveau des études médicales j'ai appris ça du ministre Loardi l'autre jour il y a 18 000 étudiants étrangers qui étudient la médecine au Maroc rien que la médecine 18 000 au frais du Maroc c'est quelque chose de considérable et là le Maroc c'est quelque chose que personne d'autre ne fait et encore une fois c'est fait d'une manière discrète il n'y a pas de publicité là autour ce sont des choses normales donc quand je vois le Maroc revenir dans l'Union africaine quand je vois le Maroc revenir enfin venir je l'espère dans la CDAO c'est très important je me dis qu'enfin on a un facteur d'espoir d'expérience de sagesse qui va se manifester et qui va aider l'Afrique et qui va aider la jeunesse africaine à reprendre les rênes de son avenir la question aussi c'est la question de la femme et tout le travail qui est en train de se faire au Maroc et tout le travail qui donne l'exemple dans d'autres pays africains par rapport à cette évolution cette émancipation de la femme qui au Maroc grâce à Dieu donc il y a beaucoup d'évolution qui a été réalisée et avec un jeune roi qui est très ouvert aussi avec le Moudouana que je crois certainement que vous avez feuilleté un petit peu les avancées par rapport à la femme et la femme marocaine la femme marocaine comment vous voyez cette exemplarité de la femme marocaine au sein de ses soeurs africaines ça a plusieurs dimensions le constat que vous faites parce que il y a d'abord la femme marocaine dans sa société au sens social professionnel au sens de l'évolution de tout un ensemble de choses qui procèdent de l'intégration mondiale du pays par rapport aux autres nations et puis il y a aussi un point qui est très important qui est la place de la femme de la femme viennent non il ou « on le voll savez c'est on utt tout on . Pourquoi est-ce que la société marocaine est une société de tradition ? Et même du patronat à Casablanca, vous avez des jeunes filles qui sont en minijupe et qui vont au bureau dans les rues de Casablanca, et vous vous dites, mais alors, c'est possible de conjuguer l'islam, la tradition, le respect des grandes valeurs, et puis un certain modernisme qui fait que les gens ont envie de se sentir bien dans leur peau ? Oui, c'est possible. Et ça n'existe qu'au Maroc. Et ce qu'a fait le Maroc depuis déjà des décennies pour la promotion de la femme a été quelque chose de déterminant. Et là aussi, je pense que le Maroc est un exemple structurant pour l'ensemble des autres pays, et qui ont tendance à battre machine arrière dans des tas de domaines, par démagogie, par populisme, par crainte aussi, par monace. Le Maroc est un État fort. Et je vais vous dire une chose que beaucoup de gens oublient, notamment en Europe, c'est que plus un État se veut démocratique, et Dieu sait que les avancées démocratiques au Maroc depuis des décennies ont été extrêmement fortes. Il n'y a qu'à voir votre presse pour constater qu'on est dans un pays ouvert où l'on peut parler et s'exprimer. Plus un État se démocratise, plus l'État lui-même doit être fort. C'est-à-dire que démocratie et liberté ne veut pas dire laisser faire et État faible qui regarde sans pouvoir agir. On constate dans des pays, je n'en citerai pas en Europe, avec tous les problèmes de banlieue, tous les problèmes de communautarisme, tout ça c'est un non-sens, tout simplement parce que l'État n'existe plus, et que vous avez des démagogues, des gens faibles, qui ne sont pas structurés personnellement pour diriger un pays, qui sont aux commandes, et qui s'affaissent. On voit actuellement qu'il y a un problème avec un territoire d'Amérique du Sud, les ministres sont venus, s'excusent au nom de l'État, ce qui est inimaginable. Un État qui s'excuse, ils s'excusent, ils promettent des milliards, et bien non, le lendemain ça recommence. Parce que quand l'État est faible, vous avez des forces centripètes qui font que tout converge vers la destruction de cet État. Et là, ce que j'admire, moi, dans le système mis en place par le Maroc, c'est que depuis des années, nous avons une évolution vers la démocratie, vers la liberté, vers l'autonomie de la personne individuelle, qui s'accompagne d'un État fort, respecté. Et je viens de tweeter sur mon compte, une photo tout à l'heure, avec des policiers italiens. Et je disais, regardez ces policiers italiens, ils sont habillés de manière élégante. Parce que si vous voulez que la police soit respectée, et c'est le cas du Maroc, quand je me balade dans les rues du Maroc, je vois des policiers élégants. Si vous voulez que la police soit respectée, il faut déjà qu'elle soit respectable, ne serait-ce que dans la vision qu'on porte, la vue qu'on a d'elle. Et aujourd'hui, les flics sont habillés, je dis les flics, c'est vrai dans les pays occidentaux, ils sont habillés avec des survêtements de sport lamentables qui partent dans tous les sens, des casquettes de baseball. Comment voulez-vous respecter des gens comme ça ? Ils ne représentent pas l'ordre public. L'ordre public, c'est véritablement la dignité. Et tout cela, si vous voulez, c'est un ensemble de choses, et on s'aperçoit que notre monde va très mal, parce que tout part dans tous les sens, et qu'on est véritablement sous l'emprise de forces destructrices du cadre même de notre vie sociale. Le Maroc a préservé ça. Le Maroc a préservé quelque chose, et je souhaite que ça dure, qui fait que l'État est respecté parce qu'il est respectable. Et que ceux qui représentent l'État sont des gens qui sont mis en valeur d'une manière tout à fait digne. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien entendu, bien entendu, excellence, parce que c'est une belle leçon de communication d'État. Parce que là, comme vous l'avez bien cité, c'est l'image, c'est le reflet que le citoyen peut avoir par rapport à telle ou telle institution. Effectivement, le Maroc a fait beaucoup d'efforts, et surtout ces dernières années. Donc, il faut l'appeler les choses telles qu'elles sont, un effort considérable avec un budget colossal. Et néanmoins, le Maroc aussi pose un réel problème à un grand nombre de pays, des pseudo-pays, j'ose dire. Donc, on voit comme quoi simplement mon pays d'origine, il est en train de creuser, de prendre son chemin, comme vous l'avez bien dit, de ce moment, de ce moment, mais sûrement, bien entendu, ne peut pas être à s'arriver à sa finalité sans l'appui, bien entendu, de ses amis, sans l'appui de ses enfants, où ils se trouvent, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Comme vous le savez, la diaspora marocaine à l'étranger, elle est assez importante. Et sa majesté a parlé du capital immatériel des Marocains, et moi j'appelle aussi le capital émereux, le capital immatériel émereux, parce que les Marocains qui sont à l'étranger aussi, c'est une image qu'on transmet au monde. C'est une image qu'on transmet par rapport à notre pays. Et à partir de tout ça, on peut dire que le Maroc, il est entre des bonnes mains. Et alhamdoulilah, comme on dit en arabe, certainement, vous l'avez bien compris, que Dieu protège ce roi, ce jeune roi, mais aussi protège ces gens qui travaillent derrière, ces gens qui veillent sur la stabilité de ce pays, et qui veillent sur la continuité de l'État, parce qu'un pays sans l'État, Excellence, ne peut pas aller plus loin, et ça ouvre la porte à tout. Et on le constate malheureusement dans des pays européens, on le constate maintenant d'une manière flagrante, dans d'autres pays, des États-Unis aussi, le choix néfaste de combattre le mal par le mal. Moi, je pense, le choix du Maroc, avec l'appui de ses amis, avec l'appui des gens de bonne volonté, qui veulent construire, qui veulent, on dirait, cette diaspora politique, ces décideurs politiques, parce que tout le monde n'est pas politique, mais tout le monde, il peut être politique. Absolument. Excellence, je tiens à vous remercier par rapport à cette acceptation. Je ne veux pas vous prendre plus de temps, surtout un dimanche. Sachez-le, c'est un honneur pour moi de vous recevoir dans cette émission, qui est une émission de bien nouveau là, pour la promotion de ces travaux des personnes qui sont déterminées, mais surtout fidèles, avec mes sincères remerciements à vous et à l'ensemble, collaborateurs de Cronce Montana. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour Cronce Montana, la quatrième édition de Darla. Merci, cher monsieur, et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel 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 Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animations festives. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel Arc-en-ciel, un feu. Arc-en-ciel, animation festives. Arc-en-ciel, au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. 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 Sous-titrage FR ?